Chez le même Rousseau, la forêt est une retraite qui lui permet de faire jaillir ses idées. Dans les Confessions, il évoque ses longues marches dans la forêt de Saint-Germain, lorsqu'il entreprit d'écrire le discours sur l'inégalité. Enfoncé dans la forêt, j'y cherchais, j'y trouvais l'image des premiers temps dont je traçais fièrement l'histoire. Je faisais main basse sur les petits mensonges des hommes, j'osais dévoiler à nu leur nature, suivre le progrès du temps et des choses qui l'ont défiguré, et, comparant l'homme de l'homme avec l'homme de la nature, leur montrer dans son perfectionnement prétendu la véritable source de ses misères. L'image des premiers temps dont parlent Rousseau est bien sûr forestière. Dans le discours sur l'inégalité, Rousseau nous dit que l'homme des premiers temps, autrement dit l'homme de la nature, est un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres, mais à tout prendre, organisé le plus avantageusement de tous. Il poursuit sa description « Je le vois se rassassiant, sous un chêne, se désaltérant au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui a fourni son repas. » Et voilà ses besoins satisfaits. L'homme sauvage rousseauiste est bien sûr une vue de l'esprit, ou si l'on veut, une construction théorique obtenue en débrouillant l'homme de ce qu'il est censé tenir de la civilisation. Rousseau ne prétend pas s'appuyer sur les faits, même s'il ne leur tourne pas complètement le dos. Il n'empêche, le citoyen de Genève nous propose ici l'image d'un homme, pour ainsi dire spontanément accordé à la nature, ou plutôt à la forêt, image dont on sait la fortune dans notre représentation d'une nature idéalisée et d'une forêt bienfaitrice. Il n'est pas jusqu'au traité de développement personnel, c'est sous-produit de la philosophie qui prolifère sur les étals des libraires, qui ne préconise la marche en forêt, voire les bains de forêt, appelés sylvothérapies ou Shinrin-Yoku. Dans son livre Shinrin-Yoku, l'art de la science du bain de forêt, le médecin immunologiste Kwangli, japonais, écrit notamment, « Vous allez marcher lentement, sans aucun but, pendant deux heures, laissez-vous guider par votre corps, écoutez où il souhaite vous emmener, peu importe si vous n'arrivez nulle part, vous n'allez nulle part. » Même chez Descartes, la forêt peut aussi offrir un autre visage. Il est vrai que c'est au prix d'une comparaison. Dans une lettre à Gaëz de Balzac, datée de 1631, Descartes compare en effet la ville d'Amsterdam, où il réside, à une forêt dans laquelle il serait agréable de se promener. Le philosophe adepte de la table rase, de la déforestation, pourrions-nous dire, peut en effet également écrire, « Je me vais promener tous les jours parmi la confusion d'un grand peuple, avec autant de liberté et de repos, que vous sauriez faire dans vos allées, et je ne considère pas autrement les hommes que j'y vois, que je ferai les arbres qui se rencontrent en vos forêts ou les animaux qui y pèsent. Le bruit même de leur tracas n'interrompt pas plus mes rêveries que ferait celui de quelques ruisseaux. La forêt, c'est aussi le temple où de vie en pilier laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Vous avez tous reconnu Baudelaire, correspondance. Marcher dans la forêt nous permet de vivre sous la protection des symboles, c'est-à-dire sous la protection du sens qu'il délivre, ou si l'on prend en vue la pluralité de sens du mot sens sous les auspices de ce qui donne une direction à notre vie. La forêt doit donc être préservée car elle insuffle du sens. La forêt est ce poumon qui nous permet de respirer le sens. Baudelaire renoue avec une perspective qui sacralise la forêt et plus généralement la nature. On le voit au terme de ce parcours. La culture est omniprésente quand on parle de la forêt. La forêt est pour la culture une surface de projection qui fait écran. Le seul moyen que nous aurions de sortir la culture pour entrer véritablement en la forêt serait alors de se taire, d'adopter une attitude à la fois mutique et mystique. La deuxième partie de Tropicales maladies, film thaïlandais de Numeel IV, réalisé par Abit Chapong ou Erase Takul, illustre cette attitude à la fois mutique et mystique. Un jeune homme que la première partie du film nous montre inséré dans la vie moderne, filant un amour paisible avec un garçon de la campagne, s'enfonce dans la jungle nocturne où son amour a disparu et devient la proie d'hallucinations terrifiantes pour certaines. Marcher en forêt, c'est bien sûr, pour les personnes ou les populations menacées ou traquées, un moyen de tenter de semer le ou les poursuivants ou agresseurs. Dans la réalité historique, on peut penser aux populations Tutsis fuyant les massacres perpétrés par les Hutus lors de la guerre civile du Rwanda. On peut également penser aux Rohingyas fuyant les agressions tolérées par le régime birman. On pourrait évoquer mille autres situations. Dans la fiction cinematographique ou littéraire, on peut penser aux individus pourchassés par le comte Zaroff dans les chasses du comte Zaroff, aux guerriers coupeurs de tête dans Sleepy Hollow, à Bardamu et à tous les déserteurs fuyant un commandement inhumain, aux Indiens de l'Ouest américain fuyant l'armée Yankee dans Danses avec les loups, etc. Mais, de même qu'il peut nous arriver de marcher sur la tête, on peut aussi être confronté à des situations où c'est la forêt qui se met elle-même à marcher. Je voudrais donc terminer cette déambulation plus livresque que Sylvestre par une évocation de Macbeth, l'une des plus célèbres tragédie de Shakespeare. Au début de l'acte IV, Macbeth rencontre une apparition qui lui prédit que rien de fâcheux ne lui arrivera tant que la forêt ne bougera pas de sa place. Elle la trempe et l'orgueil d'un lion et moque-toi de qui enrage ou s'agite ou conspire. Pour que Macbeth soit vaincu, dit l'apparition, il faut que le grand bois de Birnam avance contre lui jusqu'à la crête de Dunsin-Nan. Macbeth triomphe ce qui ne sera pas. Qui pourrait enrôler des arbres leur demander d'extirper du sol leurs racines ? Ah ! Beau et bon présage ! Alors que les troupes de Malcolm, l'un des fils d'Anon Khan, le roi d'Ecosse assassiné par Macbeth, se dirigent vers Dunsin-Nan, la colline fortifiée où ce dernier a établi son camp, celui-ci sera sûr. Tant que le bois de Birnam ne vient pas jusqu'à Dunsin-Nan, la peur ne l'infectera pas. Alors que le bois de Birnam est en vue, Malcolm parle ainsi à ses troupes que chaque soldat se taille une branche pour la porter devant lui. Ce sera mettre à couvert le montant de nos effectifs. et les avant-postes adverses seront induits en erreur. Mais la nouvelle du suicide de son épouse, qui était hantée par le sang répandu, déstabilise Macbeth et lui fait dire « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui s'agite et para d'une heure sur la scène, comme ici. » Et puis, on ne l'entend plus. C'est un récit plein de bruit, de fureur, qu'un idiot raconte et qui n'a pas de sens. Le coup fatal lui est porté par un messager. Je devrais rapporter ce que, ah, j'en suis sûr, j'ai vu, mais je ne sais comment le faire. C'était prendre ma garde sur la colline. Je regarde des Mirnam et tout d'un coup, il m'a paru que la forêt bougeait. C'est un bois qui marche. Macbeth accuse le coup. Si ce qu'on me dit se confirme, il est aussi vain de fuir ce lieu que de s'y retrancher. Mais je commence à être là du soleil. Je voudrais que l'immense univers s'écroule. La terreur dont Macbeth est la proie ne rencontre-t-elle pas l'inquiétude de notre époque où ce que nous pensions être stable dans l'ordre de la nature se met en mouvement. s'écroule. 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 S'écroule.